Pour vous parler culture à présent, le prix Goncourt a été décerné, c'est Jean-Baptiste Andréa qui a été récompensé pour son roman Veillé sur elle aux éditions L'Iconoclaste. Sonia Patricelli, bonjour, on vous retrouve en direct du restaurant Drouan à Paris, c'est là qu'a été annoncé le prix tout à l'heure. Le vote a été serré. Oui, effectivement, le vote a été serré puisque Jean-Baptiste Andréa, avec son roman Veillé sur elle, l'a emporté au 14e tour, avec, pour départager les votants, la voix du président qui compte double. C'est donc l'étoile montante de la littérature qui confirme son talent en recevant le prix le plus prestigieux des lettres françaises. Jean-Baptiste Andréa était déjà l'auteur de trois romans remarqués par la critique. Il avait débuté sa carrière dans le cinéma, puis s'est tourné il y a six ans vers la littérature. Second cours est aussi le succès d'une maison d'édition indépendante, vous le disiez, l'Iconoclaste, fondée par l'éditrice Sophie de Sivry, décédée en mai dernier. C'est elle qui avait trouvé ce titre, Veillé sur elle, et Jean-Baptiste Andréa a tenu à lui rendre hommage. On l'écoute. C'est ma liberté, l'écriture, et là, on s'écrase. Recevoir cette récompense de mes pères, c'est quelque chose qui est très, très éloignante. À qui vous dédiez, finalement, ce prix ? Je dédie ce prix à tous ceux qui m'ont porté jusque-là, dans toute ma vie, mais évidemment, là, avec une pensée particulière pour mon éditrice, Sophie de Sivry, pour la maison d'édition qui est là avec moi, qui est toute une équipe, qui me porte, qui me supporte, qui me soutient, et avec qui on vit une formidable histoire d'amitié et d'amour, comme dans ce roman depuis sept ans. Voilà, Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Goncourt 2023. Son roman, Veillé sur elle, Sonia avait déjà remporté le prix du roman FNAC 2023. Oui, les lecteurs du prix du roman FNAC 2023 ne s'y étaient pas trompés, puisque le Goncourt rejoint ce choix. C'est une fresque d'un romanesque absolu, Veillé sur elle, c'est l'histoire d'un homme sculpteur, Mimo Vitaliani, qui, parti de rien, va nous raconter sa revanche sur la vie, et nous emmener dans les turbulences de l'Italie du début du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale, au lendemain du fascisme. Ce livre est aussi, et surtout l'histoire, il l'a dit brièvement, Jean-Baptiste Andréa, d'une amitié légendaire, plus forte que l'amour entre Mimo Vitaliani et Viola Orsini, bien-née mais trop cultivée et intelligente pour se résigner à la vie que la société de l'époque lui assigne. Enfin, ce livre est aussi un vibrant hommage à l'art comme outil de résistance. Veillé sur elle sera, à n'en pas douter, un très grand succès de librairie. Je vous invite à veiller sur ce livre, que je vous recommande de tout cœur. Merci beaucoup Sonia, depuis de Rouen à Paris. Le prix Goncourt qui fête d'ailleurs cette année ses 120 ans. Il fait bien sûr le bonheur des maisons d'édition, on vient de le dire, mais la prestigieuse récompense se retrouve souvent confrontée à des couacs et à des polémiques. Aurore Chloé Dupuis et Étienne Paponneau. Chaque année, le même rituel. Mesdames, Messieurs, le prix Goncourt 2001. Le prix Goncourt 1984. Le prix Goncourt pour 1933. Plus d'un siècle de surprises et de scandales. À coups de tartes à la crème. Ou de bousculades. De quoi choquer l'écrivain Edmond de Goncourt. Sans doute loin d'imaginer que son prix littéraire causerait autant de polémiques. À commencer par la place des femmes, longtemps restée à l'écart. Depuis la création du prix en 1903, seules 13 écrivaines ont remporté le Graal, dont Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Brigitte Giraud, récompensées l'année dernière pour son livre Vivre vite. C'est vrai, 13ème femme en 120 ans, c'est vraiment très peu. J'espère aussi que je n'ai pas été distinguée parce que je suis une femme. Ce serait de la discrimination positive qui poserait problème. Un même auteur ne peut recevoir le prix qu'une seule fois. Romain Garry est le seul à avoir dérogé à cette règle. En 1956, son Goncourt pour les racines du ciel divise la critique. Un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, je ne sentirai pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. En 1975, c'est sous un autre nom que Garry l'obtient, Émile Ajard. La supercherie ne sera révélée qu'après sa mort, 5 ans plus tard. Un auteur primé, contrairement aux nombreux oubliés du Goncourt comme Marguerite Ursenard ou encore les Nobel Albert Camus et Annie Ernaud. Et si le prix passe parfois à côté de chef-d'oeuvre, il lui arrive aussi de verser dans les coups tordus. En 2003, le Goncourt fait fi des règles d'alternance entrepris. En avançant son attribution de 15 jours, il ravit la maîtresse de Brecht au féminin. « Vouloir griller la politesse à un autre jury littéraire, écoutez, c'est tellement saut, c'est tellement vain. » Aujourd'hui, l'académie préfère élargir ses horizons. Avec la plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Bougarsar, auteur sénégalais, devient le premier lauréat d'Afrique subsaharienne à inscrire son nom au Panthéon du Goncourt en 2021. Mais derrière le cadre feutré du restaurant de Rouen, les polémiques ont la vie dure. Tensions entre jurés, rumeurs de conflits d'intérêts, sans compter les éternels soupçons de mainmises des grands éditeurs, ces prochains mois, le Goncourt pourrait élire un nouveau président en quête d'une sérénité décidément bien rare en 120 ans d'histoire.